Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous faire un petit update lecture parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait je crois et aussi parce que j'ai eu le temps de me poser un petit peu plus dans ma nouvelle vie on va dire et j'ai pu trouver le temps de lire alors pour être honnête avec vous j'ai surtout lu du manga donc cette update lecture va être spécialement dédiée au dernier manga que j'ai lu alors oui je vous disais je m'adapte à ma nouvelle vie pour trois raisons différentes d'abord parce que j'ai emménagé avec mon copain, ensuite parce que j'ai changé de poste et enfin parce qu'on a adopté un chaton, une petite femelle qui s'appelle Nami du coup je vous ai un peu filmé tout ça dans les vidéos précédentes si jamais vous ne les avez pas vues et que ça vous intéresse je vous les mets dans le petit i, donc la vidéo déménagement la vidéo qui explique ma prise de poste dans ce nouveau job et en dernier le vlog de juin dans lequel je vous présente ma petite Nami maintenant que je suis un peu plus posée ça me permet de réussir un petit peu mieux à me concentrer pour lire vous savez de temps en temps même les gros lecteurs ont des pannes de lecture et tout ça et donc là voilà je suis un peu en train d'en sortir je suis dans une phase où j'arrive bien à lire et comme c'était une phase de redémarrage et de prise d'élan c'est ce que je vous expliquais dans mon vlog de juin je me suis dit ok je vais laisser un petit peu les romans de côté et je vais passer sur du manga parce que c'est des choses qui sont plus faciles à lire pour moi c'est plus imagé évidemment donc voilà ça me permet de relancer en fait une dynamique de lecture et ça a plutôt bien marché parce que là j'ai carrément attaqué un nouveau roman mais aujourd'hui je vais vous parler seulement 2 mangas et plus précisément de 4 mangas différents c'est plutôt pas mal en 2 semaines ça fait à peu près 2 livres par semaine il y a des gens qui peuvent lire ça en quelques jours voire quelques heures mais voilà quand on travaille et qu'on a un bébé chat et tout ça et qu'on est en phase de remise en route 4 livres sur les 2 dernières semaines c'est pas trop mal je trouve pour commencer j'aimerais vous présenter le tome 1 du manga Orange enfin je vous le présente mais il y en a certains parmi vous qui le connaissent probablement déjà puisque c'est un manga qui est assez connu je crois qu'il est en 5 ou 6 tomes il y a 4 tomes dans l'histoire principale et je crois que les 5 et 6 sont un petit peu à part je peux pas vous en dire plus parce que pour le moment j'ai lu que le premier donc c'est un manga de Ishigo Takano qui raconte l'histoire de Nao une lycéenne je crois qu'elle est au lycée qui un jour reçoit une lettre mystérieuse qui lui vient du futur et en fait c'est elle-même qui du futur lui écrit et dans sa lettre elle explique qu'elle va lui raconter précisément tout ce qui s'est passé dans ses journées à venir et lui dire ce qu'elle doit faire pour éviter d'avoir plus tard des regrets et dans les premières lettres qu'elle reçoit sa future elle-même lui annonce qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans la classe une nouvelle personne et effectivement ce jour-là un certain Kakeru débarque dans la classe voilà je vous en dis pas beaucoup plus parce que sinon ça va un petit peu vous spoiler mais en tout cas personnellement j'adore le dessin j'adore la couleur de la couvre je la trouve juste magnifique et j'ai beaucoup aimé ce premier tome que j'ai emprunté à la médiathèque donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 que j'ai réservé ensuite pour poursuivre sur un manga un petit peu plus récent qui est sorti en 2018 au Japon il me semble et en avril 2021 ici en France je voudrais vous présenter l'île entre deux mondes de Asuka Ishii je me permets de regarder le titre et tout ça parce que ça fait quelques temps que je l'ai lu et du coup après j'oublie bref l'île entre deux mondes c'est l'histoire d'un jeune professeur qui est muté sur une île dans laquelle il avait déjà habité quand il était vraiment enfant et sur cette île il va être accueilli à bras ouverts par les personnes qu'il avait côtoyé quand il était enfant sauf que lui il s'en rappelle plus trop et il porte autour du cou une sorte de talisman et si je me rappelle bien dans l'histoire à un moment donné il était censé rapporter ce talisman dans l'île en tout cas je crois que c'est sa mère qui lui avait dit voilà il faudra que tu ramènes cette pierre que tu as autour du cou et suite à son arrivée sur l'île vont se produire certains phénomènes un peu étranges à la frontière du surnaturel donc c'est un récit qui est très étonnant et en même temps c'est en deux tomes donc pour le moment j'ai lu que le premier je crois que le deuxième n'est pas encore sorti en France mais voilà ça donne envie de découvrir la suite de l'histoire de découvrir le fin mot de cette histoire on se dit d'accord mais que va-t-il se passer et on a un personnage qui à l'origine est plutôt ancré dans la réalité il a besoin de preuves concrètes il a besoin de preuves presque scientifiques sur ce qu'il voit et ce qu'il aperçoit et donc il analyse tous les phénomènes un peu surnaturels qui lui arrivent en leur trouvant des explications logiques mais la question reste en suspens de savoir si ce sont des phénomènes scientifiquement explicables ou non voilà c'est pour ça que j'ai bien envie de lire le tome 2 en tout cas je vous laisse admirer la couverture et je vais vous montrer aussi quelques images mais je trouve que c'est vraiment très très joli le dessin est superbe et le fait que ce soit en grand format ça nous permet encore plus de l'apprécier j'enchaîne avec encore une nouveauté en tout cas un livre publié récemment puisqu'il est sorti en 2020 au Japon et en janvier 2021 en France il s'agit de My Broken Mariko de Waka Hirako je sais pas si les noms se prononcent comme ça ni le titre ni le nom avant de commencer à résumer ce livre je préviens qu'il y a des sujets sensibles qui sont abordés je vous fais la liste des sujets sensibles dans la description au niveau du trigger warning voilà donc si vous avez des doutes n'hésitez pas à mettre en pause cette vidéo et à aller lire la description pour être sûr maintenant que c'est fait ou pas selon vos choix je vais un petit peu vous résumer cette histoire pour vous expliquer ce qui s'y passe c'est l'histoire d'une jeune femme qui est meilleure amie avec cette fameuse Mariko sauf que du jour au lendemain elle apprend que Mariko a disparu et qu'elle est morte ce qu'on soupçonne le plus et ce qui devient presque une évidence c'est que apparemment Mariko s'est suicidée alors ce que va faire sa meilleure amie c'est qu'elle va décider d'aller chez le père de Mariko pour récupérer ses cendres et donc elle se lance à corps perdu dans cette quête des cendres de sa meilleure amie et pourquoi elle veut les arracher à son père parce que on se rend compte au fil de l'histoire que ce père était violent et petit à petit on découvre le lien qui unissait ces deux femmes qui est un lien d'amitié très fort presque une figure de mère et de fille alors que ce sont deux jeunes femmes qui avaient le même âge et c'est une histoire qui est extrêmement touchante n'hésitez pas à sortir un paquet de mouchoirs si vous choisissez de le lire c'est vraiment un très très beau manga et j'ai vraiment beaucoup aimé le dessin aussi donc franchement vous pouvez y aller je termine avec une belle découverte que j'ai faite qui pour vous est peut-être déjà lue depuis de nombreuses années puisqu'il est sorti en 2011 en France donc ça fait déjà 10 ans il s'agit de Bride Stories de Kaoru Mori j'essaye de faire un petit effort sur la prononciation anglaise j'espère que vous appréciez cet effort Bride Stories donc de Kaoru Mori qui raconte l'histoire de différentes mariées dans le premier tome ça raconte l'histoire de Amir qui a une vingtaine d'années qui est mariée à une personne un jeune homme qui lui a je crois 12 ans il a 12 ans et il fait partie d'un autre clan donc c'est un mariage arrangé et elle va s'occuper de lui certes comme son mari mais peut-être aussi un peu comme un petit frère et elle a une culture tout à fait différente de la sienne donc ils vont mutuellement échanger et apprendre des choses les uns sur les autres le tout vu au prisme du regard d'un certain Smith qui est là justement pour étudier les différentes tribus qu'ils rencontrent donc ce Smith apparaît de temps en temps et d'après ce que m'a dit ma collègue qui m'a conseillé ce titre là Smith revient dans le tome 2 et les suivants justement pour observer d'autres mariés d'autres tribus d'autres clans etc ce que je retiens vraiment le plus dans Bride Stories et je vais essayer de vous le montrer c'est les dessins ils sont extrêmement riches j'ai extrêmement détaillé et c'est juste magnifique et voilà c'est tout pour cette update lecture de début juillet j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces mangas si vous en avez d'autres à me conseiller surtout n'hésitez pas bien sûr si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à vous abonner etc ça fait toujours plaisir en tout cas moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien bye bye et